Générique ... Bienvenue dans le 22 Minuit, toute l'actu vue du Sud, voici les titres de ce journal. Après une longue lutte acharnée, les fras-libres emportent une victoire historique. Les salariés de l'usine de sachets de thé de Gémenos, près de Marseille, ont fait plier le géant de l'agroalimentaire Unilever. L'activité va pouvoir reprendre sur le site. Après les élections européennes, le FN continue de faire parler de lui. Aujourd'hui, Stéphane Ravier, le maire des quartiers nord de Marseille, s'est rendu en préfecture pour demander l'exclusion des campements de Rome de son secteur. Pour faire face à la hausse des accidents de la route dans les rôles, les forces de l'ordre multiplient les contrôles de police, comme par exemple à Montpellier aujourd'hui. Et puis, à l'approche de la saison estivale, les marins-bompiers de Marseille s'entraînent grandeur nature. Aujourd'hui, ils ont participé à un vaste exercice dans la calanque de l'Umini. Ça faisait 1336 jours qu'ils se battaient pour conserver leur emploi. 1336 jours de lutte, d'occupation de leur usine et de bataille judiciaire. Aujourd'hui, on peut le dire, le combat des fralibes n'a pas été vain. Hier, le géant de l'agroalimentaire Unilever a cédé face à cette poignée d'ouvriers déterminés. La production de thé va reprendre sur le site de Gemenos, près de Marseille. Reportage Sidonie Canetto. Ils ont lutté tous ensemble et ils ont gagné tous ensemble. Et au moment du discours, c'est l'émotion qui prend le dessus. C'est une solidarité. Après 1336 longs jours de lutte pour garder leur usine et leur outil de travail, la victoire est à peine croyable. C'est dur de se dire, ça y est, on est arrivé au bout. Au bout de 1336 jours de lutte qui ont été très très difficiles. pour nous, pour nos familles, pour tout le monde. Hier, les 76 salariés en lutte sur 182 ont signé avec Unilever un accord historique de fin de conflit. Cet accord prévoit notamment le versement de 20 millions d'euros par la multinationale pour aider au redémarrage du site et aux indemnités des salariés. Sans la lutte, on n'aurait jamais pu aboutir à un accord comme celui-ci. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Unilever est venu à la table des négociations et ils ont été obligés de lâcher pratiquement sur toutes nos revendications. Les salariés ont obtenu la levée des clauses d'exclusivité détenues par Unilever, mais pas la marque Elephant qu'ils réclamaient, ce qui devrait les conduire à la création d'une marque propre. On va affiner et finaliser nos statuts. On va voir avec les travailleurs comment on va se répartir les rôles, comment les besoins de formation qu'on aura, tout ça va se mettre en œuvre progressivement. Aucune date de remise en fonction du site n'a été fixée. D'un contact aurait déjà été pris avec un groupe britannique pour obtenir un tonnage conséquent en sous-traitance. Après les européennes et sa large victoire, le Front National entend continuer à occuper le terrain médiatique. Aujourd'hui, Stéphane Ravier s'est rendu en préfecture pour demander l'expulsion des campements roms situés dans son secteur. L'UFN veut capitaliser sur ce thème de prédilection du parti, mais il n'est pas le premier maire de secteur à aller dans ce sens. Marguerite Kirk. Stéphane Ravier sort ses muscles de maire de secteur. Même si ce n'est pas dans ses compétences, il veut l'expulsion des campements roms qui indisposent ses électeurs. C'est en tout cas ce qu'il a demandé à la préfète à l'égalité des chances. C'est au maire de secteur, du secteur concerné, de prendre le problème à bras-le-corps, comme je l'ai fait moi aujourd'hui, et de faire en sorte que Marseille soit épargnée à terme par ce problème. Et tant pis pour la ville d'à côté qui aura mal voté. Stéphane Ravier oublie un peu vite qu'à droite comme à gauche, les élus marseillais ont déjà fait la même demande que lui. Donc on a alerté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois. La mairie de Marseille a même été jusqu'à attaquer la préfecture en justice pour non-évacuation de ce campement, sans succès. Après une trêve hivernale, les expulsions devraient reprendre à la mi-juin. L'interpellation de M. Ravier, ça n'est pas la seule. Sur ce sujet, nous avons de nombreuses interpellations d'élus et de riverains ou d'associations représentatives des habitants des quartiers. Nous menons un travail de long terme, qui est un travail qui doit nous amener à concilier à la fois des enjeux de sécurité publique, de tranquillité publique, qui concernent un certain nombre de riverains et d'habitants des quartiers, et des enjeux d'accompagnement et de protection de populations en grande précarité, qu'il s'agisse de ressortissants roumains ou de toute autre nationalité. En clair, les expulsions prévues dans le 13-14, l'été, bien avant la visite de Stéphane Ravier. Et si certaines familles bénéficieront d'un parcours d'intégration en HLM et que d'autres pourraient repartir vers leur pays d'origine, ceux qui resteront sans solution à Mars, reconstruiront sans doute un nouveau bidonville, juste à côté. Et à propos du Front National, direction Béziers, à présent, où Robert Ménard fait machine arrière, le maire de la ville apparenté, Front National avait décidé de claquer la porte de l'agglo de Béziers, puisqu'il avait été exclu des instances dirigeantes de la collectivité. Finalement, un accord a été trouvé entre l'ex-président de Reporters sans frontières et le nouveau président de cet agglo. Reportage. Finalement, Robert Ménard, le nouveau maire de Béziers, ne quittera pas l'agglomération. Pourtant, depuis l'élection de Frédéric Lacasse au poste de président, mi-avril, le maire refusait de participer au conseil communautaire. Le poste de deuxième vice-président ne lui suffisait pas. Il réclamait des délégations plus importantes et plus de présence pour sa ville au sein du bureau communautaire. À un moment donné, Béziers n'a pas été respecté. C'est soit plus de 60% de la population, plus de 60% de la richesse de cet agglo. On ne peut pas traiter Béziers comme un village de 300 habitants. C'est juste impossible. Dieu merci, il a fallu un moment, mais on a fini par se mettre autour de la même table avec Frédéric Lacasse et mettre noir sur blanc un accord qui convienne à tout le monde. À ma ville, à l'agglomération, aux habitants de ce territoire, c'est une bonne chose. C'est un bon accord. Je suis ravi. C'est un très bon accord. Cet accord signé ce matin crée notamment un poste supplémentaire de vice-président pour Béziers. Il sera en charge du développement du commerce et de l'artisanat. Frédéric Lacasse et Robert Ménard ont aussi convenu qu'une fois par mois, les 13 maires de l'agglo se réuniront sans les déléguer. Quant à Robert Ménard, il a obtenu les délégations clés qu'il voulait, celles de l'habitat et du logement. Cet accord était nécessaire. Je ne doutais pas de l'issue favorable d'un accord sur l'agglomération Béziers-Méditerranée. De toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. Les recours n'auraient pas de toute façon abouti. Ils étaient irréalistes. On ne peut pas sortir d'une agglomération comme ça. On a été élus pour être au service du contribuable Bitérois et du Grand Bitérois. C'est une bonne chose. Il était urgent que la situation se débloque. Sans la présence de Robert Ménard au sein du Conseil communautaire, son fonctionnement était faussé. Et aucune décision ne pouvait aboutir. En bref, Luc Besson et sa société Europacorp auraient enfin obtenu le feu vert pour construire un grand multiplex à Marseille. Un complexe qui comprendra 14 salles de cinéma pour une capacité de 3000 spectateurs. Il sera situé en face du silo d'Arinque, dans le quartier Euroméditerranée. Ça fait 7 ans que ce projet est dans les tuyaux. On passe maintenant au reste de l'actualité. En bref et en images, Léa Réguillot. Jean-François Copé démissionne. L'affaire Big Malion l'accuse d'avoir indûment facturé à l'UMP certaines prestations qui concernaient la campagne de Nicolas Sarkozy. La société en question, fondée par de proches de Jean-François Copé, aurait reçu une douzaine de millions d'euros pour l'organisation de quelques 80 événements. Le problème, certains de ces événements n'auraient pas eu lieu. Sa retraite serait effective le 15 juin et son bureau a opté pour une démission collective. Il y a une responsabilité, avoir enfreint la loi, de quelque manière que ce soit. L'UMP a été défaillante, elle doit assumer ses responsabilités. Et c'est pourquoi, nous les membres de l'équipe dirigeante, nous avons décidé collectivement de démissionner. Conséquence de cette affaire Big Malion et de la démission de Jean-François Copé, François Fillon, Jean-Pierre Raffarin et Alain Juppé assureront la direction par intérim de l'UMP. Un congrès anticipé est prévu pour octobre. Le dossier Big Malion ne s'arrête pas là. Autre révélation aujourd'hui, l'ex-PDG de France Télévisions, Patrick de Carolis, déjà mis en examen pour favoritisme, aurait touché près de 120 000 euros, selon le magazine Le Point. La justice rend un non-lieu dans l'affaire du Bougalette-Breise. En 2004, au large de la Grande-Bretagne, 5 personnes avaient été tuées lors du naufrage de ce chalutier. Malgré le non-lieu, les familles des victimes restent persuadées que l'accident est dû à une altercation avec un sous-marin, alors en exercice militaire. Les parties civiles ont d'ores et déjà prévu de faire appel. Plus 20,6% sont un peu plus de 10 euros d'augmentation en 3 ans. Le coût de production de l'énergie nucléaire a explosé. C'est l'alerte que la Cour des comptes a envoyée ce matin en publiant son rapport. Les coûts devraient continuer à croître et ses prévisions ne manqueront pas d'impacter les factures d'électricité des consommateurs. Les tarifs augmenteront de 5% au 1er juillet prochain. Dans les rôles, les beaux jours approchent et les automobilistes sont, semble-t-il, de moins en moins vigilants sur la route. Le mois de mai a été particulièrement accidentogène. Du coup, les forces de l'ordre multiplient les contrôles inopinés. Exemple à Montpellier avec ce reportage de Céline Durchon. Les nombreux contrôles effectués rue Foncarat cet après-midi ont été fructueux. Défauts de permis de conduire, d'assurance, de contrôle technique ou encore de port de casque pour les deux roues, tous les chauffards sont sanctionnés. On se fait contrôler. Je n'ai pas fait d'infraction pour l'instant. Je pense que c'est un contrôle de routine. Apparemment, je ne suis pas assuré directement. On va voir comment ça se passe. Après vérification des papiers d'identité et du véhicule, la sanction tombe. Je me fais enlever la voiture. Parce qu'apparemment, elle n'est pas assurée. Ce contrôle intervient après un mois très accidentogène avec plus de 10 décès sur les routes du département depuis le début du mois de mai. On approche effectivement des longs week-ends de l'ascension. Il a été décidé par rapport à un plan départemental établi depuis quelques semaines de figer une situation au niveau des automobilistes. De manière à les contrôler de manière préventive ou répressive en fonction des situations. et surtout prévenir tous les accidents que nous constatons malheureusement sur les routes de l'héros. Ce week-end, les forces de l'ordre seront également présentes. 34 contrôles de vitesse et 25 contrôles d'alcoolémie sont prévus sur les routes de la région. Alors, gare aux excès. Comme chaque année, l'approche de l'été, les marins-pompiers de Marseille mènent des exercices grandeur nature. Pour ces soldats du feu, il s'agit d'un entraînement pour se tenir prêt en cas d'incendie dans les massifs forestiers de la ville. Reportage à Lumini, Jennifer Chenet et Florence Giroux. Le feu a pris dans les collines de Lumini ce matin. Une cinquantaine de véhicules et 250 marins-pompiers de Marseille étaient mobilisés pour l'exercice. Avant l'arrivée des grosses chaleurs estivales, répétition générale pour le bataillon. L'objectif de cet exercice est de permettre au personnel de mieux appréhender le massif des Calanques et de jouer réellement une situation de la chaîne de commandement qui se trouve derrière nous jusqu'aux hommes qui sont sur le terrain et que vous avez vu tout à l'heure ce matin avec bien évidemment la participation des Canadaires qui étaient là ce matin. Des ballons en guise de flammes, alors que l'incendie fictif progresse, la priorité des pompiers est bien de protéger les zones sensibles. Une opération réalisée dans ce massif pour ses caractéristiques très particulières. L'aluminie, c'est une zone extrêmement sensible parce que si un feu nous échappe, très vite, il peut devenir inaccessible. Avec des conditions météorologiques favorables, les marins-pompiers de Marseille sont actuellement sur le qui-vive. L'an dernier, le bataillon est intervenu sur près de 690 départs de feu. On clôt maintenant ce journal et cette partie consacrée à l'actualité pour vous diffuser un message de la direction du groupe Média du Sud. Nous vous avons fait part la semaine dernière des menaces qui pesaient sur notre groupe suite au désengagement de la région Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, la direction de Média du Sud et le président de la région ont finalement trouvé un accord pour que ce désengagement se fasse de manière progressive, sans mettre en danger les finances du groupe. On écoute la réaction de Pierre-Paul Castelli, directeur des antennes de Média du Sud. Ce qui s'est passé aujourd'hui avec le président de la région, on ne peut que s'en féliciter. Effectivement, la situation était devenue très tendue ces derniers jours pour nous et aujourd'hui, on a enfin pu rencontrer Christian Bourquin. Et je peux dire ce soir que ça s'est bien passé, que la région nous a fait des propositions très constructives et qu'aujourd'hui, la crise que nous avons connue dans notre relation avec la région Languedoc-Roussillon est derrière nous.